Hey hey, nouvel entraînement pour perdre un max de gras, un HIIT cardio brûle, extrême, intensif en 40-20. C'est pour vous si vous voulez cramer du gras. En un minimum de temps, vous êtes au bon endroit. Et salut, salut, c'est Jessica, votre coach de fitness et diplômée d'état, il y a plus de 20 ans déjà. Et c'est un plaisir pour moi de partager des entraînements gratuitement sur la chaîne YouTube Move Your Feet avec Alexandre Malier que vous retrouvez un samedi sur deux. J'espère que vous êtes en super forme aujourd'hui, ça va choquer du gras. Vous nous avez demandé en commentaire, vous m'avez aussi envoyé des messages sur Instagram en me disant Jessica, fais-nous un HIIT plus intensif, un HIIT warrior, un truc qui arrache et tout. Alors, ok, le voici. Sachez toutefois que ce n'est pas parce que plus on saute que plus il va y avoir de sauts, plus ça va être incroyable, on va être essoufflé extrêmement et plus on va perdre du poids. Ce qui va vous plus le rendre service, c'est évidemment la régularité. Je préfère que vous mettiez moins de sauts, que ce soit moins intense aussi vos entraînements, si vous le faites tous les jours, une fois tous les deux jours, plutôt qu'une fois sauter comme un cabri dans tous les sens, ne plus en pouvoir, seulement une fois tous les mois. Vous voyez ce que je veux dire ? Soyez régulier, ça va vraiment primer sur le fait que ce soit à très haute intensité, d'accord ? Après, vous pouvez faire les deux, vous pouvez être régulier et faire des entraînements vraiment à haute intensité et là vous allez perdre du poids, mais vraiment très rapidement et de façon durable. Évidemment, il faut adapter son alimentation, manger pour être en bonne santé, pas manger moins de ci, moins de ça. Il faut manger dans l'objectif d'être en bonne santé et ça, c'est ce qu'on apprend dans le programme Transformation 12 Semaines, T12S qui a déjà transformé plus de 80 000 personnes. Alors voilà, on est ensemble ici sur ce nouveau hit, mais si vous en avez un petit peu marre de faire du hit de temps en temps, ce que je peux comprendre, je vous invite à découvrir Burn & Dance. C'est notre nouveau programme qu'on vient juste de sortir, Burn & Dance Edition 2, c'est faire du cardio en musique de façon ludique. Et ça, voilà, c'est notre nouveau programme, pareil, ça ne prend pas beaucoup de temps, c'est axé sur la perte de poids, on fait du renforcement aussi, mais vraiment léger. C'est vrai qu'on peut dire que ça rentre un petit peu à la Zumba, mais c'est construit quand même un peu différemment. Vous allez voir, si vous ne connaissez pas, je vous invite à le faire, Burn & Dance. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez découvrir ce programme qu'on a fait à petit prix pour que vraiment vous puissiez vous éclater, vous amuser cet été à faire Burn & Dance. C'est vraiment super, je t'en ai appris beaucoup de plaisir avec Alexandre à faire ce programme. Donc là ici, cardio super intensif, si vous ne connaissez pas et que vous voulez démarrer votre perte de poids, vous voulez plus de conseils santé, je vous mets un petit e-book de conseils gratuits disponibles dans ma description, ok, ce sont mes 10 conseils pour être au top, ils sont dans la description, vous cliquez dessus, vous les recevez par mail, ok. Vous avez besoin de quoi ? Une bouteille d'eau, d'un tapis, éventuellement un tapis ou pas, ça dépend, pas obligatoire, vous verrez, si vous n'en avez pas, prendre un petit coussin pour mettre sous les genoux. Mais voilà, ça va être quand même bien bien costaud, je ne vais pas mettre l'accent sur les options, je vous présenterai quand même, je vous montrerai quand même une fois l'option sans saut, l'alternative sans saut, mais j'ai promis de faire un hit relativement intense, donc on est quand même sur du sans option au départ. Je propose parce que je ne vais pas vous laisser tomber, il est bon certain, mais voilà, on a dit là, c'était ça, pour les confirmer, pour ceux qui n'ont pas de problème de genoux, de dos, etc. Alors, on va faire l'échauffement ? Ouais ? 5 mouvements, chrono 40-20, vous allez voir c'est 15 minutes, mais 15 minutes, ok ? Allez, vous êtes ici, vous trottinez sur place, on démarre l'échauffement ici en trottinant, on ne peut pas trottiner, on marche en montant les genoux, bien évidemment, hop, c'est parti, c'est parti, je vais resserrer un peu la main avec ma caméra, attendez, continuez à courir, continuez à courir, moi je fais comme ça juste, voilà, sinon ça me coupe un peu la tête, vous avez vu les gros nuages que j'ai derrière moi ? Ils ne viendront jamais jusqu'à moi, mais je suis sur un petit microclimat là, à la maison, et tout ce qui passe derrière là, il pleut derrière, ça ne vient jamais ici, c'est plutôt rare, hop, allez, on court sur place, j'espère que vous êtes bien à la maison, si vous êtes à l'intérieur, ouvrez les fenêtres, si vous êtes à l'extérieur, profitez, mettez une casquette, pas en plein cagnard, pas au soleil, alors le premier mouvement, ça va être ça, on a les pieds qui sont écartés comme ceci, on va faire un saut de danseuse, hop, donc il faut ramener les pieds joints sur un petit saut, comme ceci, et puis vous allez faire ensuite un petit saut de rebond, les pieds ouverts, saut de danseuse, un rebond, saut de danseuse, un rebond, hop, hop, ok, donc ça si tu ne peux pas le faire, et que tu veux être sur des options vraiment sans saut, et bien tu ramènes un pied après l'autre au milieu, d'accord ? Ça c'est le premier mouvement, allez on trottine sur place, trottiné, trottiné, je vais carrément reculer ma caméra, sinon je vais vraiment me couper la tête, je n'avais pas prévu pour les sauts, je me coupe la tête quand je saute, on trottine, on trottine, second exercice, il faudra faire deux pompes, et on va travailler les obliques, alors c'est une combinaison de mouvements, on est comme ceci, on fait ici deux pompes, et ensuite on vient tendre la jambe sur le côté, en posant la pointe de pied au sol, et on fait la même chose de l'autre côté, hop, je vous montre la version avec les genoux posés au sol, poitrine entre les deux mains, on tend la jambe sur le côté, on ramène, hop, le fait de ramener le pied sur le côté, ça vous fait travailler les obliques, relevez-vous, hop, si jamais vous souhaitez travailler les obliques encore plus intensément, quand vous montez la jambe sur le côté, vous ne posez pas la pointe de pied au sol, vous m'en diraient des nouvelles demain, mais attention, tout en contrôlant le mouvement, et en expirant, d'accord, vous travaillez vos obliques, vous faites les deux pompes, inspire en descendant, expire en montant, et tu souffles, tu ramènes ton pied sur le côté, et tu ramènes, ok, bien expiré, c'est un mouvement qui est un peu difficile pour les obliques, bien géré, ça se passe bien, si vous sentez que c'est trop lourd la jambe, posez la pointe de pied sur le côté, vous la posez au sol, on ne se laisse pas, ok, prochain mouvement, on fait des petits pas chassés, on fait des petits pas chassés, et puis on va aller se baisser pour lever les fesses, 1, 2, 3, on descend ici, on lève les fesses, on ramène, on se redresse, petit pas chassés, 3 fois, pose les mains au sol, envoie les pieds derrière, lève les fesses, vous avez vu comment on lève les fesses ? On lève comme ça, on est ici en planche, on lève les fesses, hop, ensuite on ramène les pieds vers les mains, on se redresse, pareil de l'autre côté, pas chassés, descend les mains au sol, on recule en planche, on lève les fesses et les pieds, hop, on revient en planche, on ramène, on se redresse, ça va ça ? La même chose de l'autre côté, 3 fois, main au sol, on recule les pieds, lève les fesses, hop, tu ramènes, ça va ça ? Donc si tu ne peux pas faire de saut, et là, un psy après l'autre vers l'arrière, tu ramènes un psy après l'autre en fauveur pie, et tu te redresses, 1, 2, 3, les mains au sol, un psy après l'autre vers l'arrière, tu ramènes un psy après l'autre vers les mains, tu te redresses, ça va ça ? Ouais, allez, tranquille, rien que l'échauffement, déjà ça fait comme un premier tour, et ouais, ça va être costaud, Autre exercice, j'en fais quasiment jamais, des relevés de buste obliques, alors les relevés de buste, sachez que ça n'est pas quelque chose de mauvais, on ne se blesse pas autosystématiquement quand on fait des relevés de buste, moi j'en ai fait des années, des années, j'ai dû en faire, je ne sais pas, peut-être 15 ans, jusqu'à mes grossesses, et je n'ai jamais eu aucun souci, j'en ai même refait après ma première grossesse, par contre, après ma seconde grossesse, j'ai attendu deux ans avant d'en refaire, parce que ça fait travailler les grands droits, il faut être bien sûr que ces grands droits, ça a bien resserré, qu'il n'y ait plus de diastasis ou presque, donc là on va les faire en version oblique, au cas où il y aurait un diastasis chez vous, le fait de faire une torsion comme ça, ça resserre au niveau de la ligne centrale ici, donc quand vous vous redressez, vous allez directement sur le côté, vous voyez les jambes sont légèrement pliées, vous avez les lombaires qui sont collées au sol, regardez mes épaules, elles sont relevées, regardez mes omoplates, elles sont relevées, ma tête elle est relevée, et je ne tire pas sur la nuque, donc simplement avec la force des grands droits, vous expirez par la bouche, et vous vous relevez doucement sur le côté, d'accord ? Si c'est trop dur de se relever avec la force des abdominaux, vous vous mettez les mains sous les cuisses, les mains sous les cuisses, et vous tirez, vous utilisez la force des bras pour vous aider, et vous vous tournez, ok ? Vous vous tournez sur la montée, milieu, et hop, on se tourne, on expire, vous inspirez en descendant, vous contrôlez, et vous expirez sur la montée, d'accord ? Pour ne pas se faire mal au dos, c'est très important que le mouvement soit contrôlé du début à la fin, si à un moment donné, vous relâchez tout, que vous donnez un à-coup, c'est là qu'on s'est mal au dos, c'est là qu'on pousse aussi les organes de façon inconsciente vers le bas, ok ? Il faut bien expirer, on a le périnée qui est engagé, et là, il n'y a pas de problème, le périnée est verrouillé, on peut travailler ses grands droits, ils sont très utiles, ils ne sont pas que là pour faire joli, des grands droits, ça sert à pouvoir par exemple, se relever comme ça, ça peut être utile, c'est fonctionnel, c'est bien utile. Voilà, petit clin d'œil pour tous ceux qui ont peur des relevés de buste, et des sit-up, sachez qu'on ne va pas se faire pipi dessus systématiquement, il faut juste être prêt pour le faire, si vous n'êtes pas prêt, je vous donne une option, ici ça va être simplement le crunch, et si vous avez peur de pousser vers le bas vos organes, sachez qu'il faut aller viser vers le haut, les crunchs, il ne faut pas aller trop vers l'avant, ne cherchez pas à tasser ici, d'accord ? Ok, et si vous ne pouvez pas du tout faire de crunch, parce que votre kiné vous l'a déconseillé, et bien vous pouvez faire des relevés de bassin, si pour vous, les sit-up ou les crunchs sont interdits, d'accord ? Donc voilà, tout ça est un discours très nuancé, mais c'est le cas pour les abdominaux, on est tous différents, vous trottinez sur place, debout, il nous reste un exercice, on fait un air jack, et un faux burpee, air jack c'est ça, hop, il faut cette fois-ci écarter les pieds en l'air, on écarte ses pieds en l'air, très bien, on met les mains au sol, on fait un faux burpee, hop, on remonte, air jack, hop, faux burpee, voilà, on ouvre, hop, faux burpee, hop, hop, tu ne peux pas sauter, je propose ici sur l'air jack de faire, dégage les côtés, et ensuite, ici le faux burpee, ok, dégage les côtés, et le faux burpee, tu descends là, ok, alors, on va une petite gorgée d'eau, et on va mettre le chrono, et pour ceux qui veulent savoir où est-ce que je me suis procuré ma gourde, c'est la gourde T12S, plus particulièrement la gourde Move Your Fit, qu'on utilise sur le programme T12S saison 7, et elle fait 1 litre, donc super pratique pour emmener toute la journée, elle est sur Boutique Mif, la boutique de Move Your Fit, attention, je lance le chrono les amis, dans 15 minutes c'est terminé, et dans 5 secondes ça va démarrer, are you ready ? yeah, envoyez-moi du check, attention c'est parti, saute danseuse, un petit saute sur place, hop, hop, on est parti pour 40 secondes d'exercice, voilà, oh c'est du bien, on respire, si tu fatigues, reviens sur l'air jack si tu fatigues, ok ? hop là, c'est bien, super, tu gères, tu gères, tu gères, ok, encore 10 secondes, trop dur, tu reviens sur l'air jack, un peu plus sauter, c'est là, tu gères, tu gères, tu gères, c'est tout, top, 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 deuxième combo, deux pompes, et tu ramènes un pied sur le côté, essaye de ne pas poser la pointe de pied, c'est trop dur, pose la pointe de pied, ne te blesse pas, mais essaye l'option la plus facile, pardon, essaye l'option la plus dure en premier, l'option la plus dure, ouh, deux pompes, un pied sur le côté, sans poser, trop dur, on pose les genoux, c'est ok, tu peux poser le pied sur le côté, c'est ok, tu as progressé, tu t'es donné la chance, de faire, des mouvements, qui sont plus durs, donc c'est très bien, progresse à chaque fois, c'est tout, ok, debout, top, debout, 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 voilà, on récupère debout, allez, non, c'est pas facile, les pompes, ça fait mal aux bras, on n'a pas de force dans les bras, on ne travaille pas sur les bras, c'est toujours pareil, mais non, vous n'allez pas devenir costauds, si vous faites des pompes sur les pieds, non, c'est un mythe, petit pas chassé, 1, 2, 3, on lève les fesses, hop là, on se redresse, 1, 2, 3, hop, on lève les fesses, oh yeah, 1, 2, 3, hop, super, 1, 2, 3, t'envole les pieds derrière, lève les fesses, ramène, redresse, 1, 2, 3, hop, hop, cool, 5 secondes, wow, c'est tout, wow, oh là là, on est en train de choquer les muscles, choquer le corps et, choquer le gras, toi même tu sais, relever le bus oblique, assieds-toi, assieds-toi, allez, viens, hop là, super, inspire, expire, encore, top, allez, encore, on y va, on y va, voilà, gère bien la descente, trop dur, c'est là, crunch entardie, c'est là, ok, fais soif, bois, simple, ça soif, tu bois, wow, top, dernier exo du tour, air jack, faux burpee, 3, 2, 1, let's go, air jack, faux burpee, air jack, faux burpee, air jack, faux burpee, tu peux pas faire les air jacks, c'est là, sinon tu peux faire juste un saut, si tu veux une moyenne intensité, ok, tu gères, tu gères, tu gères, on y va les amis, go, 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 encore, encore, allez, c'est bien ça, encore, encore, ok, wow, ça me dégrasse, et vous, carrément, premier tour, check, viens, check, viens, bravo, super, deuxième tour, 3 secondes, et go, souffle bien, c'est bien, on y va, t'es fatigué, c'est ok, reste avec moi, voilà, fais un petit peu avec le pied droit, fais un petit peu avec le pied gauche en premier, tu sens que ça va mieux, c'est de repartir, 5 secondes, 5 secondes, ok, wow, quand je me donne plus, je ne peux plus trop parler, vous comprenez pourquoi je préfère parler pour vous enseigner plutôt que ce que je fasse mon entraînement, vous faites les pompes ? Allez go, allez, les deux pompes, linge à jambes, wow, c'est quasiment impossible à présent de garder le pied relevé, même sur une répétition, c'est pas grave, on fait moins de pompes que tout à l'heure sur les pieds, c'est normal, même les pompes sur les genoux ça devient dur, c'est ok, on rapproche ses genoux, rapproche ses genoux, wow, elle tend la jambe sur le côté, bien, c'est bien, on va jusqu'à la fin du chrono, 5 secondes, bon coup, petit pas chassé, on y va, hop, lève les fesses, et go, 1, 2, 3, en bas, lève, hop, 1, 2, 3, derrière, lève, allez, c'est parti, on y va, on y va, on y va, allez, comme chasse, en bas, lève les fesses, ramène, encore, chasse, en bas, lève les fesses, lève, voilà, allez, chasse, 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 en bas, lève les fesses, hop, et ok, super, debout, bravo, c'est bien, c'est pas facile celui-là, redresse-toi, respire, respire, c'est bien, il est pas comme d'habitude, le HIIT, je sais, c'est plus dur, mais ça va, on se sent plus en échec, mais, de temps en temps, ça fait du bien de se dire, que finalement, pour progresser, on a toujours de la marge, on peut toujours, ne penser jamais, qu'un HIIT, ça devient trop facile, ça n'arrive jamais, pour personne, allez, on souffle, top, vous gérez dans l'effort, top, ok, c'est tout, debout, très bien, allez, on a bientôt terminé ce second tour, là, il nous reste le air jack, le faux burpee, sur 40 secondes, on aura fait les deux tiers, même plus, parce que l'échauffement, il était malède en fait, et go, air jack, faux burpee, et go, hop, tu peux faire un jack, et hop, ici, tu ramènes vite, tu peux faire un jack, et tu presque sautes les pieds, tu vois, tu fais comme une petite course, derrière, hop là, tu vois, tu peux faire jack, tu fais comme une petite course des pieds, c'est bien, c'est bien, allez, go, allez, 3, 2, 1, stop, wouh, deuxième tour, check, viens, check, bravo à toi, il fait soif, 10 secondes, dernier tour, 1, et c'est parti, dernier tour, voilà, souple, super souple, ça me fatigue, je suis trop essoufflée, c'est ok, 1, 1, 1, raterne les pieds, je sens que j'ai récupéré, allez, je repars, stop, fin du chrono, ça dégracé, 2 pompes, une jambe sur le côté, 5 secondes, 5 secondes, 5 secondes, 5 secondes, 5 secondes, 5 secondes, allez, souffle en montant, voilà, serre tes abdominaux, rentre les fesses, rentre les fesses, et encore, et encore, on y va, 5 secondes, et c'est tout, wow, et b, 3 mouvements, c'est terminé, ok, on tient bon, 3 minutes et c'est fini, pas chassé, on y va, et go, lève les fesses, super, et parti, on y va, allez, lève les fesses, voilà, allez go, lève ça, et bien, c'est bien, c'est bien, allez encore, c'est dur, mais bien sûr c'est dur, mais bravo pour tout ce que tu as fait jusque là, bravo pour tout ce que tu as fait jusque là, fais les options, bravo, c'est très bien, bravo pour le fait de ne rien lâcher, même quand c'est dur, tu continues à trouver des solutions, stop, même quand c'est dur, tu continues d'avancer, à trouver des solutions, des alternatives plus faciles, pour ne jamais rien lâcher, et rester focus sur ton objectif, c'est la résilience, on en est armé, chez Mif, vous l'êtes, relevé de buste, et go, allez, ouah, fais-le lentement les relevés de buste, ça monte tranquille, sous contrôle, sous contrôle, sous contrôle, pose les lombaires, et tu remontes, pose les lombaires, c'est hyper important, tout ça, ça repose, sinon tu vas te pincer, le disque, au niveau des lombaires, ben ouais, et souffle bien, inspire en descendant, ok, expire, super, et souffle, très bien encore, stop, bravo, tu ne l'as enlevé plus, debout, il nous reste un mouvement, et c'est fini, un mouvement, et c'est fini, allez, prends une bonne bouffée d'air frais, donne-toi à fond, sur le dernier exercice, air jack, faux burpee, attention dans 3, 2, 1, let's go, hop, on y va, c'est parti, go, go, on y va, ah, air jack, yeah, tu te mets en forme, tu muscles ton coeur, respire, sens là, ton corps vivre, t'es là, tu bouges, la vie, c'est le mouvement, tu respires fort, ton coeur, il s'accélère, eh ouais, ton corps, il bouge, il est fait pour ça, allez, va jusqu'au bout, va jusqu'au bout, je fais le pillar jack, c'est pas grave, viens me donner mon jack, c'est tout, les 40 secondes sont terminées, le 8 est bouclé, check, viens, je te félicite, bravo, check, redresse-toi, prends ta gourde au dos, et hydrate-toi un peu, on va faire un petit retour au calme, rapidement, histoire de bien retrouver son souffle, et faire récupérer les muscles, vous êtes certainement en train de vous dire, c'est pas toujours évident, mais je l'ai fait, et oh là là, je devrais vraiment faire ça plus souvent, bah bien sûr, et dites-vous que si vous avez trouvé ça dur aujourd'hui, c'est parce que vous avez repris, ou alors c'est parce que, ça vous a vraiment sorti de votre zone de confort, par rapport à d'habitude, mais ça fait du bien, dites-vous que la prochaine fois que vous ferez ça, forcément, ça sera plus facile, pourquoi ? parce que votre corps, il aura été habitué à le faire déjà une fois, et ouais, on a une fantastique capacité d'adaptation, nous sommes formidables, et oui, le corps humain est une machine extraordinaire, vous le savez, vous êtes une machine extraordinaire, vous le savez, sauf que vous ne l'entretenez pas, on l'assoit sur une chaise, on lui dit, la bouge plus, et ça se rouille, ça s'encrasse, ça s'engraisse, et je vous l'ai dit, on n'est pas fait pour ça, on est fait pour bouger, être en mouvement, et quand on est en mouvement, on se dit, je suis capable de ça, 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 ben ouais en fait, et votre potentiel, il est là, en train de dormir sur une chaise, en effet, pour être musclé, tonique un minimum, en effet, non pas pour stocker du gras, comme ça en abondance, mais en effet, pour être plutôt sec, on fait quelques petites réserves en hiver éventuellement, mais sinon, le reste de l'année, on doit être sec, c'est la vie, enfin, sec, genre à bon entendeur, sec, je veux dire, pas de surcharge pondérale de 20 ou 30 kilos, j'entends, mais dans 2023, voilà, on devrait être, avoir pris conscience, que l'on doit bouger chaque jour, on sait que c'est bon pour la santé, et ne plus jamais laisser s'installer la sédentarité, au détriment de notre santé, mon message, il est là, les amis, si vous avez des questions, écrivez-les moi en commentaire, je vous réponds avec plaisir, Move Your Feet, vous êtes sur la chaîne de perte de poids, en acquérant, acquérir, en acquérant la santé, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite, prenez soin de vous, et je vous dis à très vite, je vous dis à très vite, à très vite, on va vous donner. Sous-titrage FR ?